Bonsoir à tous et bienvenue dans le Social Gone Show, l'émission qui décrypte et analyse l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Ce soir, le programme est encore riche avec le championnat, la Ligue des Champions ou encore la Coupe de France. Avec nous ce soir, Alain, rédacteur pour Social Gone. Bonsoir Alain. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous. Kim également est avec nous, monteuse pour Social Gone. Salut Kim. Salut Baptiste, salut tout le monde. Artus, rédacteur pour Social Gone, est avec nous. Salut Artus. Salut Baptiste, salut tout le monde. Et enfin Randy qui fait sa première dans le Social Gone Show. Salut Randy. Salut Baptiste, salut tout le monde. Alors pour commencer cette émission, nous allons reparler du match contre Monaco dimanche soir. Les Lyonnais se sont inclinés sur le score de 2 à 0. Pour commencer, on va évoquer la composition surprise de Bruno Genesio qui devait faire notamment en l'absence de Nabil Fekir. Alain, qu'as-tu pensé de ce 4-4-3 sorti un petit peu de nulle part ? En fait, un 4-3-3 qui était pour moi, je n'ai pas compris de change. Ah si, je l'ai compris en fait parce que ça n'avait pas marché précédemment. Donc Genesio avait dit, ah bon bah tiens, on va essayer quelque chose de nouveau entre guillemets. Sachant que c'est un dispositif qu'on avait déjà utilisé plus tôt dans la saison, notamment contre Offenheim. On avait des 1-4-3-3 qui ressemblaient beaucoup à celui-là, sauf que c'était même 100 pointes à la place de Nabil Fekir, si je me souviens bien. Donc voilà, mais là, finalement, le truc c'est qu'on est aussi avec un milieu de terrain actuellement. Bon, tout ça, je ne vais pas lui jeter la pierre parce qu'il n'y avait pas joué tant que ça ces derniers temps. Mais Aouar n'est clairement pas venu en ce moment, donc Belé non plus, mais c'est un petit peu mieux qu'Aouar, je trouve, mais on attend mieux de ces deux joueurs-là de toute façon. Donc il y avait quand même un risque à évoluer comme ça, passer à une équipe de Monaco qui revient très très bien. Bon, alors, puis Marsal, je n'ai pas trop compris en plus. D'ailleurs, en passant, il est sorti au bout de 10 minutes, donc là, franchement, gestion de l'effectif. Alors, je ne sais pas s'il avait déjà quelque chose ou je ne sais pas, je ne sais pas, soit ce n'est vraiment pas de bol, soit Marsal avait déjà quelque chose et c'était risqué de le faire jouer. Il est sorti au bout de 10 minutes, bon, la faute n'a pas de chance aussi, Thierry est sort assez rapidement aussi. Donc voilà, donc la compo en elle-même, je l'ai compris sans la valider en fait. Voilà, c'est ça l'idée, j'aurais préféré qu'on reçue un schéma un peu plus classique, en 4-2-3-1 par exemple. Et donc, mais de là à prendre 2-0, je n'étais pas très optimiste avant ce match, mais voilà, il n'y a pas eu photo sur Marsal. Franchement, 2-0, moi je n'ai rien de trop, c'est assez mérité. Rondi, qu'as-tu pensé de cette composition sortie par Bruno Genesio ? Ben, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas trop, moi je pensais qu'il allait faire comme d'habitude un 4-2-3-1, après voilà, il est toujours en fonction de la blessure de la vie de Pire, et de la pseudo punition pour Memphis, qui n'est pas au top. Donc, voilà, le problème pour Marsal, comme t'as dit Alain, il s'est blessé vers la 10e minute, donc c'est pas de chance, Terriot aussi s'est blessé plus tard, c'est pas de chance aussi. Et voilà, Dembélé, il n'a pas eu tout du coup, d'ailleurs, c'est au crème, il n'y a aucune balle, il n'y avait rien qui allait vers lui, Traoré, il n'y avait rien sur le terrain, il allait à droite, il y avait gens là, il ne sait pas grand chose. Terriot, quand il jouait, il marchait sur les plateformes de Marsal puis Mendy, alors qu'à War, il jouait très haut, trop, bon, donc ils n'étaient pas au top, ils n'étaient pas synchronisés ensemble. Ils n'étaient pas bien minés en France. Les Monegas, pour rappel, ont ouvert le score à la 18e minute avec Martins et doublé le score avec un magnifique but de Lopez à la 27e minute. Memphis, de son côté, a raté un pénalty à la suite d'une percée de Dembélé dans la surface Monegasque à la 70e minute. Est-ce que, Kim, toi, de manière générale, tu trouves le niveau des Lyonnais inquiétant en ce moment, voire même impligeant ? Voilà, carrément, ça fait flippe parce que, genre, ce qu'on remarque, c'est qu'on va faire, style, un bon match, un bon match quand même mis contre le Barça, quand même, on tient la baraque. Et on arrive contre Monaco, qui est très bas dans le classement et il n'y a plus personne. Voilà, on va faire une bonne presta et après, on va se dégonfler et on perd des points importants pour le championnat. parce que là, honnêtement, la deuxième place s'éloigne quand même un petit peu. Donc, ouais, c'est intéressant, surtout avec nos retours à Barcelone. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir là-bas ? Ouais, ça fait un peu peur. Et puis Memphis, aussi, voilà, qui n'est pas à son niveau. À voir Monaco, qui a l'air péniblement en ce moment aussi, je me demande où est-ce qu'on va finir en cette fin de championnat. Arthus, de ton côté, que penses-tu du niveau des Lyonnais en championnat depuis ces quelques matchs ? C'est un constat global, tu vois, depuis ces quelques matchs, le niveau est intriguant depuis quand même bientôt trois ans. Quand on a des équipes qui ne sont pas en forme, ça ne recouvre pas forcément à ces deux matchs. L'équipe, au maximum, des maximum dix bons matchs par année. Et le reste, c'est des matchs où il faut assez battler, c'est offensivement très compliqué. Donc, c'est pas franchement étonnant. Au final, on peut dire que l'OL est plus proche de la quatrième place que de la deuxième place. Pour rappel, au classement, les Lyonnais sont troisième avec 46 points, à cinq points du LOSC qui a fait match nul ce week-end. Et quatrième au classement derrière les Lyonnais, les Verts de Saint-Etienne avec 43 points. Et les Marseillais sont juste derrière avec 41 points. Est-ce qu'on peut avoir cette crainte de dégringoler au classement plutôt que de rattraper les Lillois ? Bah oui, oui. Les Lillois, ils sont passés plusieurs étapes, on va dire. Là, ils ont fait match nul contre Strasbourg, à Strasbourg. On pensait que nous, on est nul contre ces équipes. Les Lillois, ils sont pas mal. Ils vont être très futurs à rattraper. Donc, Nicolas Pérez, c'est très en forme. Alors que nous, on n'a pas vraiment d'attaquants qui disent, voilà, cette saison, pour pouvoir rattraper le niveau des autres. Et Saint-Etienne, ils font non de rien, voilà, leur chemin, ils sont comptables. Et Marseille, Marseille, avec tous les soucis qu'ils ont eu cette saison, qui sont à cinq points de nous. Alors que, bon, voilà, il faut noter aussi, effectivement, Reims, qui a le même nombre de points que Marseille. Donc, ils sont à cinq points de Lyon aussi. Tout à fait. Donc, on est plus proche de la quatrième place en termes de Lilligo que de la deuxième place. Donc, ça va être très difficile de rattraper les autres. Alain, pardon, que penses-tu de ce classement ? Au-delà du classement, la valeur intrinsèque de Noël fait qu'on ne brenne devant lui. C'est incontestable à mon avis. Même si lui a fait une très belle saison, il n'a rien à dire là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est le calendrier. Parce que lui, ils n'ont plus que ça à jouer, en fait, le championnat. Nous, on est quand même sur trois compétitions encore. Et quand tu vois l'état des troupes, très franchement, je me demande comment, par exemple, si jamais, par malheur, on se fait sortir par Bartholome, ce qui est quand même assez probable. Je vais les chats noirs, mais bon, j'espère qu'on passera. Mais ça paraît assez compliqué. Si jamais on se fait sortir par Bartholome, comment on va gérer le contre-coup de cette élimination dans les têtes ? Comment ça va se passer ? J'attends de voir. Moi, je vois bien une petite intervention d'Olas. C'est là, déjà, quand, si, par malheur, la vie des champions se termine, pour remettre tout le monde dans le sens de la marche. C'est aussi ça qui me fait peur aussi, c'est le calendrier. Parce que sur la valeur intrinsèque de l'objectif, clairement, on doit être deuxième. Donc, c'est vrai que Saint-Etienne, il y a trois points derrière. Alors bon, après, je pense que si Saint-Etienne nous passe de voir, au-delà du fait que ce soit Saint-Etienne, il y aura quand même vraiment un gros souci de gestion d'objectif. Mais voilà, mais quand même, je suis très prudent. Je pense que la deuxième phase doit quand même rester un objectif. De toute façon, je pense que c'est le discours, il y en a pas 50 de discours sur le championnat pour Olas. C'est la deuxième place, quoi. Mais le calendrier fait que les autres vont peut-être en profiter, vont peut-être avancer plus vite que nous. En tout cas, dans les semaines qui viennent. Et il ne faudra pas plus perdre de poids à roue, de toute façon, parce que ça va nous aider. Arthus, tu crois encore à cette deuxième place ? Je suis un peu d'accord avec Alain, c'est vrai. Même si, mathématiquement, c'est encore jouable et que Lille commence à monter le game possible depuis le gestion, qu'on en soit à la bonne sixième journée à se poser la question et savoir si on peut arriver deuxième, c'est qu'il y a un problème à quelque part. Mais alors pour toi, Arthus, d'où vient ce problème ? C'est clairement notre régularité, surtout contre les équipes qui sont sur le papier plus fatiguées, qu'on n'arrive pas à enchaîner les victoires et qu'on n'arrive pas aussi à enchaîner les performances. Alors, à la suite de ce match, il y a le président Jean-Michel Olas qui a tweeté par rapport à la performance de son équipe. Alors, à chaud, il a tweeté à 23h33, à peine une petite heure après le coup de chiffrée finale. Il a précisément tweeté, ce match contre Monaco nous montre tout le chemin à parcourir pour atteindre tous nos objectifs. Certains joueurs sont très au-dessous de leur potentiel. Ceux qui pensent pouvoir réaliser de gros transferts en fin d'année se trompent. Il faut moins parler et donner beaucoup plus. Alors, on peut croire qu'il adresse ce message à Memphis qui avait fait des déclarations dans la presse il y a quelques temps en annonçant vouloir signer dans un grand club, notamment à top 5 européens comme le Real, le Barça ou encore, pourquoi pas, Liverpool. Kim, que penses-tu de ces déclarations du président ? Es-tu d'accord avec lui ? Plus ou moins, après, c'est difficile. On a Memphis, un joueur qui utilise aussi beaucoup la communication. C'est la première fois qu'il fait des déclats de cette manière-là avec l'OL. C'est un peu aussi le retour du matin, quoi. Le Memphis, il n'est pas très performant en ce moment. Et là, je pense qu'en le piquant, j'espère que ça va le faire un peu bouger. J'espère retrouver le Memphis du Pâle qu'on avait en 26 ans et qui nous a permis d'appartister avec les champions. Maintenant, ça tient qu'à lui. J'espère qu'il se concentre un peu plus sur le jeu que sur ces déclats, sur les réseaux sociaux, ou encore après les points de match. Alain, qu'as-tu pensé ? Es-tu d'accord avec cette déclaration de Jean-Michel Hollasse ? Oui, je suis d'accord sur le fond. C'est clair que ça vise Memphis au premier chef. Après, c'était un petit peu dur dans le sens où Memphis rate ce pénalty. Et finalement, ce n'est pas un acte d'égoïsme sur le terrain. Le mec qui joue tout seul, comme on avait pu le voir l'an passé, par exemple, on avait déjà eu quelques remarques un peu tranchantes quand ils jouaient chacun pour leur pomme. un petit peu Memphis, Mariano, les solistes. Là, c'est très différent. Au moins, il rate un pénalty, il se prend la suite de Dolasse derrière. Même si dans le contenu, Memphis, il ne fait pas des efforts. Mais c'est vrai qu'on reste sur notre faim. Donc, je comprends le tac Dolasse, même si je trouve que c'est un peu de la facilité en l'espèce. Le problème, globalement, il est quand même collectif. Memphis a raté un pénalty, ok. Mais le problème, globalement, de cette équipe, il est largement collectif. Donc, un peu de facilité pour Olaz. Je pense que c'est aussi plus simple pour lui de tacler Memphis qui rate un pénalty que de tacler toute l'équipe ou de tacler le coaching de son entraveur chéri. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie du Social Gone Show en évoquant ce match Lyon-Barcelone de mardi dernier. Donc, il s'est clôturé, comme vous le savez tous, j'imagine, par le score de 0 à 0. Les Barcelonais ont dominé cette rencontre. Il faut le dire. C'est pour ça, notre thème, défense en béton, attaque en carton. Les Lyonnais n'ont pas eu énormément d'occasion. L'attaque est relativement fébrile. En ce moment, du côté des hommes de Bruno Genesio, est-ce que, Arthus, cette attaque doit inquiéter et cette défense rassurée qui n'est pas notre point fort pourtant ces dernières saisons ? Au niveau des défenseurs, j'ai plutôt bien aimé le match de trois défenseurs, Dubois, Denayer et Mendy, qui ont fait une très bonne performance, par Marcelo, qui était en défaut de ça. On est un peu habitués. Après, il y a eu quand même des carences collectives défensives, on a laissé beaucoup d'espace, notamment entre la défense et le milieu, et ils ont aussi en profité le Barça, alors que ce n'est pas le très grand Barça. Du coup, les performances individuelles m'ont rassuré, et collectivement, ça m'inquiète toujours autant. Randy, qu'as-tu pensé de ce match, toi ? Je suis occupé beaucoup de jeu, vous l'avouez. C'est la vitesse des Barcelonais qui remode tellement facilement. Après, voilà, Juarez, qui était nul, on est heureusement, je veux dire. Et par contre, ce qui me fait peur pour le retour, c'est que Messi revient très très bien. Le match qu'il avait joué juste avant le Lyon-Balain, là, les 2-0-0, c'était contre Valliadolid, il avait marqué un pénalty et raté un second dans le même match. Là, comme Messi, et bien, Messi, ce n'est pas Valliadolid, ce n'est pas Rikron, il a mis un trippé. Une pensée pour Stéphane Guy. Oui. Il a mis un trippé, et il y a même une photo qui est ressortie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il a même que Pelé à l'époque. Ah, si, si, oui. Tout à fait. Avec la Dembélé. Voilà. Messi, quand il revient, quand il est lancé, il suffit d'un match pour se relancer, il en a pour un bon mois, je pense que il est au top. Voilà. Après le match retour, et dans trois semaines, il y a le temps de se passer des choses, je pense. Voilà. Voilà. Mais bon, ça veut dire, Messi n'a pas été au top à l'aller, il faudra faire attention au retour. Si notre défense est mal à l'aller, tant mieux, tant mieux, mais l'attaque faudra qu'elle réagisse. Il faudra vraiment réagir en attaque. C'est l'inverse pour le Barça. En attaque, l'attaque est exceptionnelle, la défense est moins. En attaque, ils n'ont cadré que très peu de tirs. Ils ont eu 25 tirs dans le match, dont seulement 5 tirs cadrés côté Barcelonais. D'ailleurs, les joueurs et le staff se sont réunis vendredi dernier pour discuter autour de leur manque de réalisme offensif. Ils se sont montrés même inquiets. C'est un journal espagnol qui a révélé ça en fin de semaine. Est-ce que pour toi, Alain, on peut craindre un réveil de Barcelonais et est-ce que cette réunion montre que la défense lyonnaise a été plutôt rassurante ? Oui, oui. La défense lyonnaise, notamment comme ça a été dit, de manière du Roy, c'est très bon, le PES aussi, bien sûr. Donc, c'était vraiment le point fort, le point positif pour l'OL. Après, les barcelonais se réunissent entre eux pour dire qu'ils ont vendangé. C'est un truc que tout le monde avait pu constater. Je ne doute pas une seconde qu'ils vont avoir un morodan au match retour, même si c'est dans 3 semaines, dans 15 jours maintenant. Oui, peut-être un peu plus. Mais voilà. L'objectif pour l'OL, de toute façon, ce sera de... il ne faudra pas les laisser jouer pour moi, quoi. Parce qu'ils arriveront toujours, j'ai peur qu'ils arrivent toujours à trouver des espaces, quand même, dans marque de Fabrique. Des petits espaces comme ça, les petits passes qui vont bien, mais ici, même si Suarez est en début de l'année en ce moment. Donc, clairement, pour moi, il faudra les presser. Ce qu'on n'a pas fait suffisamment au match allé, notamment en deuxième période, franchement, on nous a trouvé totalement passifs. on a des occasions en début de match, mais en deuxième période, c'est vraiment... C'est un cavalier solde du Barça. Donc, reproduire un peu le genre de match qu'on avait pu faire dans le passé contre le PSG, par exemple, c'est-à-dire vraiment les presser et non. On ne va pas les laisser développer leur jeu, sinon, franchement, je suis franchement inquiet des scores qu'on va pouvoir se manger. mais il faudra faire qui sera là. Il faudra jouer les coups et les contre à fond. Il n'y a pas photo. Moi, j'ai pronostiqué un 2-2 au tour. Je pense que ça va être très difficile de marquer 2-2 là-bas. Mais dans tous les cas, si on veut n'en mettre qu'un seul et préserver l'espoir, il ne faudra pas les lâcher d'une semelle et ne pas se planter sur les contres et ne pas faire ce qu'on a fait au match allé. Parce que franchement, au match allé, je crois que j'ai rarement tout le temps de passes manquées d'imprécision de la part de l'OM. Même dans la remontée d'un axe, c'était assez pénible. Kim, comment éviter une valise au match de tour contre nous ? Ça va être compliqué. On va pas se sentir qu'on a tout vu la baraque à la maison avec tous les supporters. Une très belle défense de Vénéa aussi comme Djarin et Dibois. Dibois, il a fait une énorme pression contre le Barça. Ça va être difficile. Après, il va falloir essayer de ne pas rester non plus trop bas. Ça va être difficile en espérant avoir une dongle et avoir plus en forme qu'à l'heure actuelle. Pour plus, avoir quand même plus de lien entre la défense et l'attaque. Parce que je trouvais qu'il manquait vraiment... En fait, il y avait un trou entre les meilleurs et devant avec le fils. Ça manquait de précision aussi là-dessus. maintenant, il va falloir rester où le Messi ne soit pas très bon comme le match allé comme le Barça en général et en espérant pouvoir marquer et peut-être le quai notre over en Syracie ou Dembele comme il a fait à l'autre. Arthus, rapidement, les clés de ce match retour. Ça a déjà un peu été dit, mais c'est enjoint comme ils l'ont fait contre City avec un précis organisé et une équipe beaucoup plus haute. Et puis, j'aimerais bien voir un mieux à trois avec Diop, Dembele et Aouar. Justement, ce genre de position. Retenter Diop comme à Manchester City. Oui, mais en le retravaillant cette fois. Pour que ce soit un travail d'amateurs comme ça a été le cas avec hier notre ami d'O3. Mais, oui, sinon, on va faire ça. Je pense que ça peut être la bonne solution et puis, pourquoi pas titulariser le corner qui est plutôt bon dans ce genre de match et l'équipe. Bien sûr, toutes les infos d'avant-match seront à suivre sur le site de Social Gone et on débriefera ce match dans un nouveau numéro du Social Gone Show. Troisième partie de l'émission on va évoquer la Coupe de France. Mercredi soir aura lieu les quarts de finale contre le Stab Malheur de Caen au Groupama Stadium. Alors, quelle compo alignée pour ce match qui est d'une haute importance. On connaît l'ambition des Lyonnais cette saison dans la compétition. Alain, que penses-tu de la compo alignée ? Qu'est-ce que Bruno Genesio va faire ? Je serai assez partisan de repartir sur du pull classique. Pourquoi pas un 4-2-3-1 ? Je ne sais pas si ce qui fait dire ce sera un app. J'espère que oui parce qu'il a été une équipe que ça devrait pouvoir le faire. Donc, voilà. Parce que là, on est en quart, on reçoit Caen. Donc, il n'y a pas de... Voilà, c'est soit on se qualifie soit on se qualifie. Il n'y a pas d'autres alternatives. On rappelle le dernier match de coupe à la maison. Les Lyonnais s'étaient inclinés en Coupe de la Ligue face à Strasbourg qui est nettement mieux que Caen en championnat et qui est quand même un outsider par rapport aux Lyonnais. Oui, c'est clair. Non, là, je pense que la Coupe de France devient quand même petit à petit un objectif. Mais, ouais, moi, je partirais sur un 4-2-3-1. Je ferais jouer Fekir s'il est apte et puis ensuite, Dembélé devant, même Fils-en-Rpo peut-être. Et puis, je ferais bien jouer Cornet là aussi pour le coup. Je trouve qu'il est un peu mis de côté en ce moment. Je ne comprends pas trop la place qu'on donne à Traoré qui n'est pas non plus des étincelles. Donc, je m'interroge un peu sur la disparition de Cornet. C'est un peu dur. Et puis, voilà, pourquoi pas aussi donner un peu de temps de jeu à Diop. Ça ne me semblerait pas un objectif non plus. Donc, voilà, peut-être 2-3-1. C'est un truc assez classique. Possibilité aussi peut-être de faire repouser à Warp. Je pense que ça ne lui fera pas de mal. Avant de dire, tu es d'accord avec Alain ? Je suis plutôt d'accord avec Alain. C'est l'occasion en plus de faire jouer Diop. C'est le moment, on va dire. Il n'a jamais d'occasion de jouer. Mais bon, il avait impressionné personnellement qu'on s'est dit. Il faut lui redonner sa chance. Je suis aussi partisan d'en profiter pour faire jouer Soli à la place de Marcelo. Marcelo, il est moins bien cette saison. Comme on a pu le voir. c'est l'occasion de faire tourner. L'objectif, c'est la coupe. D'accord ? Et voilà, il faut donner en même temps. Il faut profiter pour en faire jouer deux ou trois joueurs qui n'ont pas trop l'occasion de jouer comme Cornet. Ils devraient les autres pour rentrer avant. Bon, voilà. Kim, est-ce qu'il faut craindre quelque chose du stade Maillard de Caen qui est très mal en championnat cette saison qui frôle la zone de relégation ? On apporte des points à ceux qui sont mal en ce moment. pourquoi on ne va pas craindre quand ? On a toujours un petit peu du mal quand même contre ce genre d'équipe. Oui, il faut les craindre. Il faut les craindre en espérant voir une meilleure équipe de l'OL avec plus d'agressivité et avec de la finition. Et pour rappel, le stade Maillard de Caen a fait signer dernièrement Roland Courbis en soutien à leur coach Mercadal qui est en difficulté. Donc, on peut peut-être craindre un réveil des Canets. Voilà. Je ne sais pas si je suis le seul à... On parlait de... Je ne sais plus si c'est Henri qui voulait mettre soleil à la place de Marcelo. Je ne comprends pas qu'on n'est pas tenté. Je ne comprends pas pourquoi on a laissé le port. Oui, c'est vrai. Parce que franchement, ce ne serait pas peut-être pas qu'il y a Marcelo. Je ne sais pas, je le sens assez bien moi, peut-être. En plus, sur le côté droit de la défense comme ça avec Demeyer qui reste à gauche. En plus, je n'aurais pas de problème de communication parce que je pense que peut-être d'arriver un peu le français et que son Demeyer doit parler un peu l'irlandais en tant que dèche. Donc, je ne sais pas une idée comme ça. Je ne balance pas au passage. Si vraiment Marcelo persiste n'importe quoi, ça fait quand même un petit moment qu'il n'est pas au top. Je ne sais pas peut-être une idée à crever. On suivra ça avec attention. Le match qui débutera à 21h au Vama Stadium ce mercredi soir. Pour terminer, petite partie bonus des questions d'actualité. Genesio devrait prolonger ou non son contrat. En tout cas, la décision de Jean-Michel Aulas et de son équipe sera rendue fin mars normalement. La question est la suivante. Est-ce que Genesio est-il prolongeable dans un mois ? Est-ce qu'il doit prolonger entre Rhône et Saône avec l'Olympique Le Néartus ? Est-ce qu'il doit prolonger ? Je ne pense pas. Je pense que même lui il devrait se dire que c'est le bon moment d'arrêter ou d'arrêter en fin de saison. Mais il aura un mois qui va être décisible parce qu'il a compte le Barça et deux mois tout d'autre parce qu'il y a Montpellier, Rennes, ensuite. Il va avoir quelques affiches à gérer pour la course à la Ligue 1 et je pense que c'est ces matchs qui vont déterminer son avenir au club. Kim, ton avis sur Genesio ? Moi, ça va être simple et rapide. Je pense qu'il y a un ras-le-bol de tout le monde, tous les supporters. Pour moi, il n'a pas à prolonger et je pense qu'il ne le fera pas qui pour le remplacer rapidement. Vieira a été annoncé mais rapidement la rumeur a été démentie. Jardim était aussi annoncé du côté de Lyon mais il a re-signé avec l'AS Monaco même si c'est jusqu'à la fin de saison. Qui pour remplacer Genesio dans ce cas-là ? J'ai déjà un petit peu fait ses preuves ce qui n'est peut-être pas le cas de l'année Bruno jusqu'ici. Donc voilà, mais clairement, le match de Rennes c'est le 31 mars donc je pense que j'imagine qu'Olas va l'annoncer avant le match de Rennes. Il n'a pas le temps de la spectacle de Rey Noël pour dire si Genesio reste ou pas. Donc voilà, après, ce qui m'embête un peu dans son annonce c'est que c'est toujours pareil quand on annonce à un entraîneur comme ça tu ne sais pas quand tu t'exposes par rapport au joueur. Les mecs ne peuvent pas accuser le coup en se disant bon ben l'entraîneur se casse en général ça ne se passe pas ça c'est mal quand tu sais que l'entraîneur va partir. Souvent, j'ai constaté que l'annonce d'un départ de l'entraîneur avant la fin de saison ça peut avoir des répercussions pas forcément très très bonnes même si c'est Genesio en l'occurrence. et à contrario s'ils annoncent le maintien de Genesio pour la prolongation de Genesio là pari il peut y avoir un contre-coup des joueurs qui vont dire on va repartir avec ce coach pour un an ou deux enfin voilà franchement la date elle me paraît pareuse je ne comprends pas le projet d'annoncer comme ça publiquement le 31 mars mais bon bref mais après non je ne sais pas tes coachs il y avait eu la rue vers Laurent Blanc par exemple ce qui fait un peu peur avec Laurent Blanc c'est qu'on a souvent entendu que la tête pensante c'est des gassets tout à fait donc Blanc sans gasset je ne sais pas ce que ça vaut au moins perso je ne sais pas si ça a été testé quelque part je n'ai pas l'impression d'ailleurs donc méfiant c'est que Blanc a l'air assez exigeant je ne sais pas ce qui serait suffisant il a l'air d'avoir un peu des idées assez élevées sur son futur club donc bon je ne sais pas à voir mais quant à savoir si Genesio doit prolonger dans un mois pour moi c'est évidemment non je crois quand même que tous les suiveurs de Loel des journalistes des penaux et compagnie s'interrogent un jour sur la plus-value de Genesio qu'est-ce que cet entraîneur a apporté concrètement au club et quel est le plus en termes de jeu mais même individuellement quel joueur a progressé sous Genesio d'une manière manifeste tu vois comme un jardin peut faire progresser des joueurs un tout seul un tout réel enfin bref et je pense que le jour où certains gens vont se poser la question réellement de ces plus valides de Genesio ils vont se rendre compte qu'on n'est pas loin du vide absolu il faut être réaliste donc voilà maintenant on n'a plus que de croiser les doigts on est en fait en février mars avril il reste trois mois à Genesio à Loel on suivra ça avec attention en tout cas Genesio a fait part bien sûr de son envie de rester au club et annoncer qu'il voulait prolonger et qu'il se sentait bien à l'Olympique lyonnais dernière question pour terminer ce Salsgon show les bleus se rassembleront début mars pour deux nouveaux matchs alors quels lyonnais méritent leur place en équipe de France il y a eu récemment Nabil Fekir Tanguy Ndombele ou encore Ferland Mendy qui a reçu sa première convocation on parle notamment de Léo Dubois avec le couloir droit et un peu en manque de joueurs Pavard est en difficulté cette saison et ne parlons même pas de Sidibé qui est en difficulté tout comme ce club malgré la victoire des monégasques sur les lyonnais dimanche dernier alors quels lyonnais peuvent postuler en équipe de France Arthus pour moi Dubois c'est un peu rapide je trouve que c'est trop tôt il a installé au poste seulement depuis la blessure de Rafa je crois et puis l'appeler que t'es trop de bonnes performances pour prétendre à ce poste après faudra voir la blessure d'Aguilar si elle est grave et si Aguilar est forfait il aura peut-être sa carte à jouer mais je mets des joueurs comme Kinilala par exemple en période de Deschamps Randy toi quels lyonnais penses-tu que Deschamps va convoquer en équipe de France déjà les deux matchs que les lyonnais vont jouer c'est les deux premiers pour la qualification d'Euro 2020 c'est un déplacement contre la Moldanie et la réception de l'Islande je pense c'est aussi le moment pour Deschamps de tester des nouvelles compagnies c'est-à-dire la Moldanie ce n'est pas transcendant et l'Islande c'est d'elle depuis l'Euro 2016 ce n'est plus trop simple Deschamps avait annoncé qu'il faisait confiance aux Mondialistes jusqu'à la fin de l'année 2018 en signe de remerciement pour cette compétition il a annoncé du changement dès les convocations de mars voilà je sais bien là je pense qu'il va vouloir des différents nouveaux sites donc peut-être qu'il va vouloir qu'il s'est justement qu'Emilala est un retour mais aussi des voies c'est-à-dire évite Favard et Similé Favard qui est très mauvaise en bas de l'Gard c'est-à-dire c'est-à-dire ce qui a été dit donc peut-être que Dubois va faire une rentrée dans un des deux matchs tant que Vienne Nombélé il pourrait être convoqué et pourquoi pas Lucien Aouar qui promet il a fait son choix et ça n'a pas à manger ou pas je crois qu'il a choisi déjà l'équipe de France je crois qu'il l'avait vu et pourquoi pas pourquoi pas prendre Moussa dans l'Ambéry pourquoi pas il y en a il y en a peut-être d'autres devant je ne sais pas je pense à Alisson Lyonnais Lacazette je pense il y a toujours Giroux je ne sais pas qu'est-ce qu'il a il y a des frères avec lui il n'aime pas trop Ben Yéder qui déroule avec Séville et Ben Yéder aussi il est important quand il est suspendu et il est un blessé pour que Ben Yéder soit appris donc pourquoi pas Dendélé en remplaçant d'un des deux dans les Lacazette ou Ben Yéder pour pouvoir le tester juste là pourquoi pas Alain rapidement ouais non pas franchement Dembélé je ne crois pas des minces il faudrait vraiment surtout qu'il est Lyonnais dans le monde pour toi Deschamps les Lyonnais pour qu'il les appelle pour Rauch après Lala c'est pareil les Strasbourgeois il faut que Lala donc Deschamps les Strasbourgeois je ne sais pas s'il y regarde je suis un peu mauvaise langue mais c'est pour ça que Deschamps il aime bien dire aussi qu'il préfère les joueurs dans les grands clubs et Lala à Lyon non ça ce sera un autre débat mais après très franchement Dubois Dubois qui est très beau comme Barcelone c'est même pas anonyme mais catastrophique catastrophique hier soir par exemple il fait un très mauvais match il réussit deux centres et le premier but vient de son côté oui c'est vrai indirectement responsable d'un bout de but d'ailleurs mais bon un mec c'est sa première saison à Lyon il est très très bon contre Barcelone quand même ça doit je ne sais pas ça m'interpelle comme il y a l'autre donc pourquoi pas c'est celui qui me semble plus légitime sur les états de forme actuelle avec Fekir on sait qu'il peut être très bon quand il est dans le bon sens quand il est en forme et par contre très franchement Power et les autres délais pareil en état actuel des choses si les chants ne les appellent pas ça ne choquera pas plus que ça et Mendy lui par contre je pense que il peut clairement faire son trou en équipe de France donc Fekir et Mendy selon toi voilà et éventuellement éventuellement les autres ça me semble un peu tu crois pas trop et bah écoutez merci à tous c'est la fin de ce Social Gone Show merci Alain merci Kim merci Randy et merci Artus l'actualité de l'OL est toujours à suivre sur le compte de Social Gone et sur la page Facebook et Twitter d'ici là continuez à suivre l'Olympique Lyonnais bonne soirée Alain merci beaucoup salut bonne soirée salut Artus salut salut Randy salut et salut Kim salut merci à tous continuez de suivre l'Olympique Lyonnais et à bientôt pour un nouveau Social Gone Show Sous-titrage Société Radio-Canada